Si tu t'entraînes pour faire ton grand écart, tu as sûrement remarqué que le problème principal c'était d'améliorer la souplesse au niveau de tes hanches. Pour t'aider à résoudre le problème de l'ouverture de hanches, ce qu'on va faire c'est de créer une série de vidéos dont celle-ci est la première spécifique aux mouvements pour la souplesse au niveau des hanches. La première vidéo va se concentrer sur des mouvements de mobilité ou d'échauffement, tu peux appeler ça comme tu veux. Et en fait ces mouvements-là vont t'aider à gagner en force au lieu de simplement être souple. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste apprendre à te positionner dans des amplitudes qui sont très importantes, mais on veut aussi que tu sois à l'aise dans les positions comme le grand écart. Peu importe que tu fasses le latéral ou le facial, les mouvements de mobilité qu'on va voir aujourd'hui vont vraiment t'aider à t'habituer à être à l'aise, prendre conscience de ton corps aussi et de l'articulation de la hanche. Donc c'est parti. Pour cette routine de mobilité, on va faire 4 exercices qu'on va enchaîner sans temps de repos. Et comme ça, tu vas vraiment lubrifier l'articulation de la hanche et permettre de gagner en force pour que les tissus s'habituent à bouger sans rester dans la même position. Donc première exo, on va faire des rotations articulaires à partir d'une position 4 pattes. Donc une rotation articulaire, ce qui va être très important, c'est de vraiment contrôler le mouvement en y allant lentement pour que les tissus puissent bien s'ouvrir et que l'ouverture de hanche, elle se fasse petit à petit. Donc tu te mets dans la position, tu lèves simplement le tibia du sol, tu emmènes la jambe sur le côté, tu vas en arrière, tu reviens. Et en fait là, on va faire l'inverse, tu vas en haut, sur le côté, devant toi, et on va faire 5 répétitions comme ça, où tu fais le mouvement et son contraire. Donc là, tu penses bien à bien ouvrir la hanche, c'est vraiment le plus important. Quand tu bouges là, depuis le côté, là tu l'ouvres bien, tu reviens, tu ouvres, tu presses bien en arrière. Et quand tu as fait 5 répétitions, ensuite, le but du jeu, ce sera du coup de changer de côté. Mais là, dans cette vidéo, je vais vraiment juste te montrer les exercices. Une fois que tu auras fait tes rotations articulaires de chacun des côtés, ce que tu vas faire, c'est de te positionner dans cette position-là, en fait, juste assis avec les jambes écartées. Et tu vas simplement faire des rotations, des mouvements de hanche, en fait, mais avec les deux jambes en même temps. Et tu vas ramener les genoux au sol. Donc pour cet exo, tu restes bien le dos droit, tu t'aides avec les mains, en fait, pour rester le dos droit. Et tu fais entre 10 à 15 répétitions en tout, pour bien chauffer les hanches. Donc tu ramènes les genoux au sol. Pour l'instant, tu y vas tranquille, ça ne sert à rien de forcer comme un ouf. Donc là, on va faire 10 répétitions pour te montrer. Donc ça, c'est un exercice que tu pourrais très bien faire aussi avec une seule jambe à la fois. Ça marche aussi, mais je préfère le faire avec deux pour que tu t'habitues. C'est plus simple pour comprendre le mouvement et rester le dos droit surtout. Quand tu as terminé cet exercice-là, maintenant, on va passer à un exercice qui est un peu plus dur. Tu vas te remettre en position 4 pattes. Et cette fois-ci, tu vas te mettre en position 4 pattes. Tu vas lever la jambe derrière toi, la plier comme un danseur. Là, tu mets bien la pointe et ramener la jambe sur le côté. Et tu vas faire ça 10 fois par jambe. Donc là, tu contractes bien, tu la lèves au maximum pour que ça reste au parallèle par rapport au sol. Donc là, le dos, il est bien droit. Normalement, tu devrais vraiment juste bouger la jambe, en fait. Tu la bouges et tu la tournes légèrement quand tu l'amènes sur le côté. Donc si tu n'es pas habitué, tu vas voir que ce n'est quand même pas si facile que ça de tenir bien le mouvement. Surtout si tu le fais lentement et que tu contrôles. On va encore en faire deux. Donc là, tu contrôles. Yes. Et pour le dernier mouvement, on va faire la même chose. Mais cette fois-ci, on va le faire à partir d'une position gainage. Donc ça va être encore plus dur. Et là, tu vas vraiment habituer les hanches à bien s'écarter. Donc tu te remets dans la même position, en fait. Et cette fois-ci, tu écartes la jambe du corps. Donc là, pour cette variante, tu peux en faire cinq si tu débutes. Sinon, une petite dizaine, ça va aussi. Maintenant que tu as vu les quatre exercices de mobilité, ce que je te conseille de faire, du coup, c'est de les faire en faisant chaque articulation de la hanche pour tous les côtés et d'enchaîner plusieurs rounds, d'en faire entre deux à trois, où tu feras tous ces exercices dans le même ordre avec le nombre de répétitions qu'on t'a donné dans la vidéo. Tu verras que tu auras vraiment des bons résultats pour ta mobilité. Et ensuite, quand tu as fini ce genre de routine, tu peux très bien faire tes étirements pour le grand écart, que ce soit le latéral ou le facial, et tu verras que tes tissus seront bien chauds. Donc, en plus de cette routine-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux télécharger notre guide pour le grand écart. On t'a mis un lien dans la description de la vidéo. Tu vas y retrouver des séquences d'étirement vraiment logiques, spécifiques et précises pour le grand écart, que ce soit le latéral ou le facial. Tu vas voir qu'il y a un guide pour chacun des grands écarts. Tout ça, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer dans la description. D'ici là, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada